Qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes premiers 1000 euros de cash flow en 2023 ? En plus de dire que l'entrepreneuriat c'est dur, c'est dur, des fois c'est juste de l'incompréhension. Ne crois pas à l'agent immobilier, déjà. On est clairement noté, on est note. Ah bien sûr ! Attends, parle-nous, ça on doit savoir. Yo ! Quelle belle journée pour être en vie, je suis extrêmement content de te retrouver pour ce podcast parce qu'aujourd'hui je suis avec Julien de Investoranta. Bonjour tout le monde, ça fait grave plaisir d'être là, on est bien, on est bien posé, le siège est confortable, quasi neuf, belle lumière, plante, on est tout bon, parfait. Très bien, je ne cherche pas à te vendre un appartement tu sais. Non, excusez-moi, c'est la déformation professionnelle, en plus isolation phonique les gars, on est bon. On est bien, oui, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, pour faire simple, je t'ai rencontré à un séminaire de business en octobre 2021, le séminaire de Maxence Rigottier, t'étais au premier rang, place VIP. C'est ça. Et puis j'étais chauffeur de salle pour cet événement, tu es venu me parler après, on a pu échanger. Oui. Et j'ai fait mes recherches sur toi et tu as un business qui s'appelle Un Business, donc tu as plusieurs business, mais là le business pour lequel on vient aujourd'hui c'est Investoranta. C'est ça. Qui est tout simplement ton business dans lequel tu partages tout ce que tu as pris en termes d'investissement en immobilier, parce qu'il faut le dire, tu as à toi seul acheté plus de 56 biens. C'est ça, exactement. Et tu fais aussi une activité d'immobilier avec ton cousin, Jean, qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui est ton associé également. Et à vous deux, vous avez 96 biens. Donc je trouve ça incroyable, parce que c'est peu comment, on n'entend pas beaucoup ce genre d'histoire. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour qu'on en parle et pour qu'on puisse apporter des clés aux gens qui veulent se lancer également. Tu vois, des clés en plus, des clés d'appartement aussi. Tu vois, le gars, il a quand même réfléchi, tu l'as préparé celle-là. Non, pas du tout. Mais là, tu t'es rendu compte de tout ça. En fait, ça se voit que tu dis, hé, il y a une connexion, c'est bon ce que je viens de faire. Il y a une connexion, franchement, on se fait des fleurs d'eux-mêmes. Oui, oui. Mais oui. Toute médaille histoire de... Tout simplement, quelle introduction ? Je voudrais directement que tu nous partages des sacrifices que tu as dû faire pour arriver à ce train de vie. Les sacrifices, déjà, tu oublies tout ce qui est signe extérieur de richesse, parce que le but, c'est de vivre de manière la plus frugale, entre guillemets. Tu vois, moi, je me souviens, j'avais une Clio 3 à l'époque avec un crédit. J'ai dit non, on vend. C'était quand ça ? C'était en 2011, je crois. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Je te dis une bêtise. 2014, pardon. 2014. Et c'était à crédit. Je dis non, hop, on shoot ça. Et je me suis mis en C1, une vieille C1 commerciale de place. Et ça avait plus de 10 ans, ce truc-là. Je m'en foutais, ça me déplaçait d'un point A à un point B. Donc, ça me suffisait. C'était vraiment pour me tracter. Il n'y avait même pas la clim. Donc, des fois, quand je descendais dans le sud, ça piquait un peu. Ouais, pour info, je viens de l'Est, donc de Nancy. Là où il y a tous les faits d'hiver, en gros, de l'Est, c'est de France, c'est là. Et comme quoi, il n'y a pas que des faits d'hiver. Il y a des faits aussi heureux et de bonheur. Et puis, nous, on en a. Et donc, ouais, les sacrifices, le vendredi soir, tu sors jusqu'à 22h. Parce que le lendemain, tu vas bosser pour ta pomme. Puis de toute façon, passer minuit, de toute manière, ça ne sert à rien. Le plus gros risque que tu prends, c'est aller de claquer des bouteilles en boîte. Et donc, de claquer de la thune, ça ne sert à rien. Le lendemain, au moins, tu as vu tes potes la veille et au moins, tu peux bouger le lendemain. Allez bosser. Et ouais, en l'espace de 4 ans, j'ai charbonné quand même, avec des erreurs et tout. Rétrospectivement, j'aurais pu faire 2 ans et demi si je n'avais pas fait les conneries que j'avais faites. Mais bon, ça, c'est comme ça. Et le soir de mes 35 ans, une promesse que je m'étais faite, j'ai annoncé, quand j'ai fait une fête avec tous mes amis et tout, j'ai invité tout le monde. J'ai dit, écoutez, je prends ma retraite, les gars, c'est fini. Ok, très bien. Ce que tu faisais, juste pour redonner un peu ton parcours, tu viens du Grand Est, de Nancy. Ouais, je viens de Nancy. De Nancy, c'est marrant. Ouais, de Nancy, ouais. Et toi, de Metz. Enfin, je suis à Nancy, de base. Ah, bon, ça va. Donc ça va. Mais qu'est-ce que tu as été de foutre en Allemagne, alors ? Non, à Metz. À l'Allemagne, oui, c'est ça. À ta vie, c'est pas bien ce que tu fais, tu vas nous créer des soucis. Mais c'est la rivalité pour tout le monde, j'avoue, c'est la rivalité, c'est toujours un peu la petite vanne. Mais tu viens du Grand Est, tu as fait des études, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, j'ai fait des études pour être banquier, en fait, parce que je voulais être financé, apprendre le financement pour acheter des bains immobiliers, tu vois, c'était quand même stratégique. On n'avait pas de thunes à la baraque et donc j'ai fait des boulots la nuit et tout. En termes d'assiduité, j'ai battu un record quand même, je suis à 6 heures sur un semestre. Validé, je tiens à préciser quand même. J'étais assez content de ça. Les profs me disent, mais c'est pas possible, tu es un branleur et tout. Mais oui, mais je sais ce que vous vous attendez. Donc après, quand tu sais ça, ça va plus facile. Les études, c'est juste démontrer ta capacité d'adaptation à passer à un moment donné une étape. C'est juste ça, quoi. Et ouais, donc voilà, j'ai été banquier pendant 3 ans, demi, 4 ans. Et puis après, je suis devenu inspecteur des impôts. Ah ! Ouais, ouais, c'est... Non mais c'est bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté et ça pendant 8 ans. Il y a plein de choses que je voudrais savoir. Il y a plein de choses qui pourraient intéresser les auditeurs. Premièrement, puisque tu as été inspecteur des impôts, il faut quand même en parler. Parce que puisque tu as les deux prismes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache absolument en tant qu'entrepreneur sur les impôts ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir de soucis ? Alors déjà, sachez que les impôts, c'est la seule administration avec qui tu peux parler, tu peux dialoguer avant de payer. C'est la seule. Vraiment, l'URSSAF, elle va prendre, elle va vous défoncer et que vous pourrez peut-être parler après. Et que les calculs sont obscurs. Alors que les impôts, sincèrement, c'est quand même transparent. C'est hyper transparent les taux. C'est simple. Il n'y a quand même pas besoin de tortiller des fesses. Tu le sais quoi, tu vois. Donc ça, soyez régulier sur vos paiements. Après, c'est tout. Et pour ça, prenez un bon comptable en fait. Un bon comptable. Il n'y a pas besoin que le comptable soit méga cher. C'est juste qu'il ait compris et qu'il soit, lui, rigoureux. C'est tout. Ce n'est pas votre taf. Et vous devez lui faire confiance. Mais si vous avez trouvé le bon, prenez sur la roco. C'est quand même mieux. Et là-dessus, vous serez protégé. Voilà. Ça, c'est là-dessus. Et vous ne pouvez pas tout passer en charge. Il ne faut pas déconner non plus. Une entreprise, c'est magique. On dit qu'on peut se payer en premier. On peut passer des charges. Mais vous ne pouvez pas passer vos slips et vos pyjamas dessus, les gars. On se détend. Qu'est-ce qui fait que les gens se font souvent avoir par les impôts ? Quel est le signe ou quelle est l'erreur fatale ? La peur administrative. En fait, le problème des impôts, c'est que le langage n'est quand même pas accessible. Moi, forcément, c'est comme si je lisais un bouquin quand je regarde le beau chiffre. C'est comme si je lisais un roman. Je le comprends. Mais forcément, j'étais dedans. En vrai, ce n'est pas compliqué. Franchement. Néanmoins, n'ayez pas peur de ça. Je sais que c'est douloureux et tout. Faites-le au premier dans la journée. Et déléguer un maximum au comptable. Vous dites au comptable, écoute, moi, je n'ai pas envie de me faire chier avec ça. On fait ça pour toutes mes notes de frais. Dis-moi comment je fonctionne maintenant. Les comptables, ils ne sont pas bêtes. Ils ont même des systèmes avec vos... Les applis, hop, tu scans tes tickets ou je ne sais pas quoi. C'est parti, tu vois. Mais juste une petite routine là-dessus. Et ça va aller. Et là, par contre, ce n'est même pas les impôts, en fait. Le plus gros problème, c'est que la plupart des entrepreneurs confondent le chiffre d'affaires avec la marge. Et donc, ils disent, ah, j'ai gagné un million, ça n'est pas super, c'est cool. Tu as combien en marge ? Je ne sais pas, mais voilà, j'ai un million. Et les mecs, en fait, ils claquent tout le pognon. Bien sûr, ils n'avaient peut-être que 50 000 balles de marge, d'ailleurs sur le e-commerce. Pas tous, bien sûr, mais en majorité. Il y en a qui s'en sortent très, très bien. Mais ils claquent 200 000 balles. Après, ils n'ont plus de thunes pour payer la TVA ou les charges. Et donc là, voilà. Donc ça, c'est en fait le plus gros danger au fur et à mesure de réfléchir, de brainstorming. C'est la confusion entre chiffre d'affaires et marge. Et toujours garder du pognon pour les charges. Toujours. Et demander, même si vous ne savez pas trop, vous demandez à votre comptable, les gars, combien je peux ? Mais vous devriez même le savoir vous-même. Avant d'arriver, parce que j'aimerais quand même rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait de prendre ta retraite, de faire une soirée, de la faire à 35 ans. T'as quel âge, au passage, si c'est pas en discrète ? Maintenant, j'ai 39, le temps a un peu passé. Magnifique, 4 ans de retraite déjà. Oui, alors 4 ans de retraite, mais au final, c'est pas 4 ans de retraite, parce que comme j'adore entreprendre, au final, je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est pas de la retraite. Mais par contre, toi, c'est de l'activité passion, donc c'est cool. C'est cool. Ouais, alors je dis pas que des fois, t'as des nuits un peu merdiques aussi, encore une fois. Certes. Ça, il faut rater de raconter ce bullshit que, ouais, entrepreneur, c'est cool, tout va bien et tout. Tu sais, il y a ce fameux truc, ce qui me gonfle un peu en ce moment, c'est que l'entrepreneur, en gros, c'est un peu la race supérieure en ce moment. Où, voilà, moi, je suis entrepreneur, je suis quelqu'un, et le mec en face, qu'il soit juste salarié, c'est une merde. Bah, non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Ça me gonfle un peu, là, toutes les stories, les réels à la con là-dessus. Non, et en plus, un truc, c'est, n'oublie pas que sans ta team, t'es rien. Tu restes juste un artisan. Donc, n'oublie pas ça. Ce que j'aurais voulu savoir, quand même, pour redonner un peu de contexte, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore acheté leur premier appartement. Quel conseil tu pourrais donner ? Parce que je pense que, en vérité, je pense que c'est le premier appartement qui est le plus dur à faire, comme c'est le premier podcast, comme la première chanson, le premier livre, le premier client, c'est le chiffre 1 qui est le plus difficile. Ta première fois, quoi, en gros. La première fois, voilà, ta première fois. Tout simplement. Quels conseils on pourrait donner ? Et si possible, des conseils qu'on n'entend pas souvent, des erreurs, par exemple, qui sont cruciales, mais qui ne sont pas tout le temps dites, que font les premiers acquéreurs ? Ouais, alors, ne crois pas à l'agent immobilier, déjà. Ça, c'est vraiment la toute première chose, et le vendeur, forcément. Et concentre-toi uniquement sur les chiffres. N'écoute pas ton cœur. C'est uniquement ça. Tu dois analyser de manière très froide, en fait, l'appartement et les chiffres que tu as en face. OK. Et si tu vois que si tu ne gagnes pas d'argent, ne l'achète pas. Donc, on n'achète pas de résidence principale ? Alors, moi, effectivement, je préfère le locatif en premier, parce que tu ne seras pas emmerdé par le système d'encours que les banques vont te mettre dans les dents parce que la résidence principale, tu sais, tu achètes toujours un petit peu plus cher et tu fais un peu plus de conneries. Alors que le locatif, si tu achètes de manière froide et catégorique, tu vas avoir des banques API tout de suite et l'encours, ça va être OK. Et puis, tu pourras aller voir d'autres banques, mais elles auront vu que tu as déjà un passé d'investisseur et que ça va bien fonctionner. Et que tu vois que ton cash flow augmente, ton épargne augmente et que l'encours sera moins un problème. Et aussi, le taux d'endettement, il y a un moment donné, tu t'en fous aussi parce que tu pars dans les dérogatoires après. Mais le tout premier est fondamental. Et que si tu croques celui-là, derrière, tu vas vraiment galérer. Moi, personnellement, j'avais croqué mon premier. Je vous le dis, clairement. Et ça t'a empêché d'investir pendant trois ans ? Oui, c'est ça. Trois à quatre ans, c'est ça exactement. Et en fait, j'ai pris une décision douloureuse, mais au final, j'ai vraiment bien fait de la faire parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de me débloquer. C'est que je l'ai vendu. Tu ne t'attaches pas à ton bien immobilier. Ce ne sont que des boîtes. C'est que des boîtes. D'accord ? Et hop, chaque mois, j'ai mon cash flow, je le prends, clac, tac, et tu prends ça. Voilà, c'est ce que tu fais. Ce ne sont que des boîtes. C'est tout. Donc, première chose, c'est de ne pas écouter l'agent. Oui. Dans quel sens ? Vérifier toujours, c'est dire. OK. Vérifier, c'est dire. Alors, il y a les Diags, maintenant. Bon, il y en a trop. On va le dire, il y en a trop, les mecs. C'est vraiment pour faire bosser les Diagnostikers. Mais ça permet de mettre en exergue tous les défauts et les avantages de ton appartement. Alors, même si tu ne les piges pas tous, après, tu peux te faire accompagner. C'est pour ça que nous aussi, on s'est mis là-dedans à accompagner les personnes. Parce qu'on s'est dit, il y a des mecs qui partent un peu en live et tout. Et ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait trop de bullshit. Et on dit, mais attends, ça, tu ne l'achètes pas parce que c'est un vrai problème. Tu ne le prends pas. L'agent immobilier, il m'a dit ça. C'est des conneries. Parce que l'agent immobilier, il ne dise qu'une seule chose. C'est sa com. Et je le comprends. Mais, avertis bien la personne. C'est tout. C'est juste ton taf, quoi. Mais l'agent immobilier, il s'en fout. Il est protégé par le notaire derrière. Il s'en fout, toi. Donc, non, les Diags, c'est vraiment bien. Et puis, si tu as encore des doutes, pose un peu des questions. Bon, à un moment donné, quand tu as un doute parce que tu as peur de te lancer, là, maintenant, il faut y aller aussi. C'est pas quand tu as eu tes réponses à tes questions. Eh bien, tu y vas. Tu y vas. Il me dit, oui, mais si je ne trouve pas de locataire, ne t'inquiète pas, il y a de la demande locative. Et on a. Et on a. Mais si je tombe sur un mec qui ne paye pas, c'est 2% la stade des mecs qui ne payent pas leur loyer en France. C'est que 2% ? Oui, c'est que 2%. On n'a jamais entendu parler. Que 2% ? Ouais, c'est que 2%. Ok. Ça, on est conné. Après, je ne dis pas que dans les 98% restants, il y en a qui ont un peu de mal à payer. Mais si tu les tiens correctement, ça paye. C'est tout. Il faut juste bien leur expliquer que toi, tu n'es pas à la banque. Et que justement, tu as un crédit à rembourser à la banque. Ok. Donc, il ne faut pas se mettre la banque à dos. Alors, la banque, il ne faut pas les croire non plus. D'accord. La parole d'un banquier ne vaut rien. Je le sais, ce que j'y ai été. Tant que vous n'avez pas l'écrit, l'offre de crédit dans les mains, vous n'avez pas votre crédit. Ok. Ah, mais c'est bon, c'est bon, Julien, t'es financé et tout. Non, non, non. C'est pas bon. Ma guerre, elle continue tant que je n'ai pas ce financement. Tant que je ne l'ai pas. Ok. Donc, là-dessus, vous ne lâchez rien. Et puis, ne vous faites pas décourager par les banquiers. Parce que c'est des mecs comme toi et moi. Il y a des jours où ils sont un peu... Ils sont moins en forme. Ils ont moins envie parce qu'ils se sont engueulés avec leur femme le matin. Les gosses, elles ont pris la tête. J'en sais rien. La banque a été tombée en panne. Bref, tout est quand même possible. Et ils arrivent au truc. Leur chef leur tannent aussi. Il dit, ah, l'objectif, t'es le retard et tout. Le mec, il arrive. Il n'est pas dans de bonne disposition pour voir ton projet. Et puis, il dit, ah, j'y crois pas. C'est de la merde. Faites gaffe à ça. Et allez voir d'autres gars. Allez voir d'autres banquiers. D'autres conseillers. Il y en a qui seront bons. D'autres qui ne seront pas bons. Il y en a, ils ne veulent pas se faire chier. Ils veulent juste acheter du financement de la résidence principale. C'est facile. C'est limpide. Alors, dès qu'il faut commencer à mettre des renus locatifs, il y en a qui ne comprennent pas. Et c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'un mec, il a le costume et qu'il a son nom sur une porte dans une banque qu'il est forcément compétent. Donc, ne vous faites pas démoraliser par ça. Combien de fois, nous, on a eu des personnes qui nous ont fait confiance, qui sont venus dans nos programmes d'accompagnement. Ah, mais le banquier m'a dit ça. Je dis, arrête. On va en voir d'autres. Et à la fin, ils se font financer. Il dit, mais heureusement que je n'ai pas abandonné. Bien sûr. Ça y est, j'ai mon cash flow et tout. C'est cool. J'ai 12,5 dans le tas. Moi, je me suis fait 1000 balles. Laisse-moi cette cash flow. Et c'est cool. Mais parce qu'ils n'ont pas abandonné. Et surtout, ils ont arrêté de croire des autorités. Parce que c'est des autorités, banquiers, agents immobiliers, notaires. D'ailleurs, au passage, les notaires, il y a aussi des notaires qui finissent en prison. On a précisé quand même ce fait-là, qui est rigolo, mais qui croque des fois dans la trésorerie que les banques leur envoient pour acheter les biens immobiliers. Oh là là. Il y en a un, d'ailleurs, qui était avec une actrice. Je ne sais plus, c'était avec elle. Et qui avait flambé tout le pognon, hélico, tout le bordel. Il lui avait craqué pendant six mois. Et puis, il s'est fait quand même choper. Terrible. Tiens, j'ai envie que tu nous partages un plan d'action pour atteindre... Allez, qu'est-ce que je pourrais faire pour atteindre mes premiers 1 000 euros de cash flow si je devais le faire en 2023 ? Plan d'action. Si tu devais le faire, tu devais commencer ça cette année, qu'est-ce que tu ferais ? Première étape, tu fais quoi ? Ok. Je vois ma capacité de financement. Ok, capacité de financement. Après, je vais... Je regarde si mes comptes sont sexy. C'est quoi un compte sexy ? Pas de découvert. J'en ai toutes les merdes, Netflix, toutes les saloperies-là. J'enlève tout ça. De toute façon, ça te pollue la tête. Donc, ça ne sert à rien. Je réduis toutes mes dépenses. J'augmente mon épargne. Et je vais tout de suite acheter des biens. Ok. Et je vais voir plusieurs banques. Donc, acheter des biens. Pourquoi des biens et pas un bien ? Des biens. Parce que tu vas plus vite. Ok. Donc, on peut très bien... Quelqu'un qui n'a jamais rien acheté, il peut très bien, plutôt que de te dire je vais acheter mon appart. J'achète des apparts. Ouais. Ok. C'est mieux ? Alors, moi, je préfère l'immeuble. Parce que l'immeuble, toi, tu fais... Au lieu d'acheter un studio par un studio ou un appart et tout, c'est long. Et en fait, c'est le même boulot. C'est le même boulot. Parce que le temps que tu ailles le visiter, tu le négocies, tu fais les propas, tu vas signer ton compromis, tu vas aller voir la banque, tu as enfin ton crédit, hop, tu encaisses tes loyers. Il y a les travaux, si possible, et t'encaisses tes loyers. C'est le même boulot qu'un immeuble. Sauf qu'un immeuble, tu as 3 ou 4 lots. Donc, ton cash flow, tu le multiplies par 3 ou 4, ou whatever, le montant que tu as de lots dans ton bien. C'est intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, en une opération, un immeuble, si tu te démerdes bien, en 6 mois, c'est fait. Même un studio ou un appart. En 6 mois, ton opération, elle est faite totalement. Et en un an, oui, tu peux te choper 1000 euros de cash flow. Mais ça, je t'ai énervé, mais tu n'es pas en mode 300 comme les Spartiates. C'est-à-dire ? A tout donner, mais vraiment à donner fort. Sincèrement, 2000 de cash flow en un an, c'est totalement réalisable. Alors là, on parlait de 1000. Si je voulais faire 2000 de cash flow, qu'est-ce que je pourrais mettre en place ? Tu doubles tes efforts. Tu doubles tes efforts. Donc, c'est des mathématiques. Ah, c'est des mathématiques. Par contre, 3000, je te dirais non. Sauf, si à la base, tu as une capacité de budget élevée. Non, parce qu'il faut faire des calculs simples. La médiane en France, elle est de combien ? Elle est à peu près de 1870 euros. C'est ça. Le SMIC, on va dire qu'elle est à 1500, 1600 plus... 1380, le SMIC, un truc comme ça. Ouais, OK. Là, c'est le mec qui allait être... Excuse-moi, mais... Excuse-moi, tu dis de la merde ? Excuse-moi. Mais, ouais, 2000 sans travailler et le fait que ça tombe tous les mois, c'est incroyable, ça changerait la vie de la majorité des gens en France. Déjà, et là, c'est des gens qui gagnent le... qui sont dans des chiffres normaux, dans la moyenne. Ouais. Donc, c'est possible. Ah, c'est totalement possible. Puis nous, les personnes qu'on accompagne, nos stagiaires, nos élèves, nos étudiants, ils ont un résultat. On a Jérôme, qui en 2022, il a acheté déjà 14 loups, le cochon. 14 loups. 14 loups. Sérieux. Puis en plus, à côté, il lance une activité d'apiculteur et tout parce que forcément, il a son cash flow et tout. Il peut mettre un peu en off son boulot qu'il a, et puis commence à vivre de sa passion et tout. Ne serait-ce que, je ne sais pas, imaginez-vous, mais tu es à 1 500 de salaire et tu dis, tu arrives déjà à avoir 300 euros de cash flow en l'espace de 4 mois, 5 mois. Ça change déjà ta life. C'est tout con, mais tu peux prendre un billet Zidget à 20 balles, enfin 30 balles maintenant et tu vas genre à Lisbonne ou tu vas en Écosse et tout. Pour le week-end, hop, ça t'a payé tout le truc. Tu reviens, tu as déjà changé, tu dis, attends, ça ne m'a pas touché mon pouvoir d'achat. Ok, j'en veux plus. Et puis finalement, l'argent, c'est tout. Le monde, il est fait comme ça. C'est avec l'argent que tu peux faire des choses. C'est malheureusement avec l'argent que tu achètes ta liberté de mouvement, ta liberté temporelle et géographique. Tout à ne pas de pensée. Et encore que, et encore que si, parce que quand tu es toujours un peu dans la rat race et que tu es toujours métro, boulot, dodo, par exemple, finalement, ta liberté de pensée se restreint parce qu'en fait, tu restes dans ce cadre-là et c'est très difficile quand tu commences à avoir des idées un peu extérieures. On vient de péter tes idées, on dit que ce n'est pas possible que les locataires payent pas, que les banques elles n'ont pas de prêté. Mais non, tu attends, tu as une carrière et tout, tu as des chèques vacances, on a un bon CE quand même. Pourquoi tu vas te faire chef à faire de l'immobilier ? Oui, mais peut-être que je rêve d'autre chose. J'en ai marre, moi, de partir peut-être une heure et demie sous terre chaque matin pour aller bosser dans un truc qui me plaît pas plus que ça, c'est alimentaire. Et puis, je me retapie une heure et demie le soir. Puis, au final, ma life, je passe à côté de ma vie pendant plus de 10 ans. Puis, un jour, tu te réveilles et tu dis waouh, j'ai donné 10 ans à ça. Je n'ai plus beaucoup de milliers de jours. J'ai envie qu'il soit beau et j'ai envie que ça soit inoubliable. Je vais peut-être me bouger le cul. Moi, c'est comme ça que je le bois. C'est incroyable. Là, on a parlé de 0 à 1000 euros de cash flow. On a parlé de 0 à 2000 également. Comment est-ce que tu fais pour passer de 0 à je prends ma retraite à 35 ans ? Quels étaient tes standards pour te dire OK, je peux prendre ma retraite ? Moi, il me fallait minimum 4 000. 4 000. Oui, minimum 4 000. C'est ce que tu estimes comme indépendance financière en France, tu m'avais dit. Oui, et en vrai, j'ai attendu un peu, je suis allé à 5006 pour faire simple. Pourquoi ? Parce que je me suis dit si jamais, je me connais, j'avais envie d'envoyer un peu de flambée parce que je m'étais bien serré la tête de la ceinture fort pendant 4 ans. Je voulais m'acheter des trucs plus sympas. Les acheter cash parce que pas de crédit, pas de crédit. Voilà, tu vois, j'avais envie de... Ouais, j'ai un peu claqué, j'ai voyagé, j'ai un peu gavé quand même. Donc forcément, je sais, le niveau de vie que j'avais envie, voilà, c'est ça. Et puis surtout, pour pouvoir continuer quand même à investir derrière parce que si t'es trop freiné, par contre, 4 000, tu vis déjà très bien en France. Attention, il ne faut pas déconner. Après, ça dépend de ton niveau de vie. Après, moi, je connais, on a 3, quelques élèves, là, se sont barrés à Bali et en Thaïlande, vers Phuket et tout ça, avec 2 000 balles. C'est des Pachas, là-bas. Mais c'est des Pachas, quoi, 2 000 balles. Là-bas, tu calcules 100 balles, ça suffit largement. Ils ont une vie plutôt cool. des fois, ils viennent un petit peu au coaching groupé, c'est marrant. Puis, ils disent, bon, alors, comment ça va ? Écoute, c'est bien et tout, mais là, il est méga tard. Pour moi, il est 3 heures du matin, je sais, motivé et tout. Je me suis motivé pour venir. C'est cool. on échange un peu. Des fois, il y a une petite problématique ou après, il dit, je vais aller racheter en France et tout. Il reprend un boulot pendant quelques mois, toi. Et puis, comme ça, il a des fiches de salaire et clac, il se refait financer, il se reprend du cash flow et il repart. C'est intéressant. Ah ouais. C'est une bonne stratégie. C'est très intéressant. ta retraite, il te fallait 5 000 pour faire simple. Ouais. Tu t'es fait un plan d'action pour y arriver ou tu t'es rendu compte que c'était bon que tu pouvais y aller ? Il me fallait un petit déclic et en fait, c'était sur une plage dans le sud de la France vers Saint-Trope, tu vois. OK. Il y a des mecs qui me disaient putain, pourquoi tu ne prends pas ta retraite et tout ? Jean me disait déjà un petit bout de temps, viens-y, prends ta retraite, arrête de nous casser les couilles. C'est bon, t'arrêtes, t'as plus besoin, quoi. Mais j'avais ma petite voix intérieure, tu vois. Mais ça, c'est un peu l'histoire familiale ou un peu très sécurité comme on n'avait pas beaucoup d'argent et tout. parce que je renonçais du coup après le salaire, j'étais bien monté, je m'étais bien démerdé à 3 000 balles. Elle était dit t'as enlevé 3 000 ? Est-ce que je vivais avec 8 000, toi ? J'étais bien. Et puis à un moment donné, dans ma tête, je me dis, allez Julien, t'arrêtes maintenant, tu te lèves, tu prends ton verre et tu t'engages. Bon, écoutez, je m'engage à prendre ma retraite dans un mois, je claque ma lème, ciao. Magnifique. Et puis il y a tout le monde qui dit, c'est faux et tout, je le fais. Et on se revoit plus tard dans le monde dans l'entreprenariat peut-être. On s'est revu et voilà, toi. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit sur l'entreprenariat. Je sais déjà que pour les entrepreneurs, c'est dur d'avoir un appartement en locataire. Pour le coup, je peux témoigner parce que je l'ai longtemps vécu et d'ailleurs, par la petite anecdote, ce qui est marrant, je suis rentré dans un nouvel appartement il y a peut-être un mois. Cool. Ouais, cool. Et tu sais comment ce consultant en création de contenu parce que je t'ai dit ça passe bien pour les propriétaires. Ça me fera me pardonner que j'ai des fiches de paye. Sauf que le propriétaire, c'est peut-être un de tes élèves parce qu'il est malin. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des recherches sur moi. Il a tapé mon nom. Il a vu mes chansons. Il m'a vu en train de faire des saltos. Et le jour de la visite, et des grands écarts américains, le jour de la visite, il me dit vos musiques sont excellentes. Et tu sais, moi je le regarde, je me dis mais comment est-ce qu'il sait ça ? Donc en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué, tu ne sais pas trop quoi dire, tu ne sais pas trop comment te comporter. Il y avait certains qui me disaient oui mais au pire c'est bon, tu n'as rien à prouver, prends un taf, prends un CDI, ce sera plus simple pour avoir un appartement. Moi je refusais. Et là déjà, c'est difficile en tant que locataire. Mais maintenant en tant que propriétaire, si un entrepreneur veut accéder à la propriété, quel bon conseil tu pourrais lui donner ? Apprenez à vous payer déjà vous-même parce que vous ne faites pas la plupart du temps, malheureusement. C'est-à-dire ? Tu te prends un salaire, tu ne te prends pas le minimum. Si tu te prends le minimum et que tu n'as pas le choix, c'est que dans ta boîte tu as un problème. C'est-à-dire que tu ne fais pas assez de marge. Donc revois tout ça, rebosse, apporte de la clarté. Toi, c'est une des questions aussi qu'on a beaucoup eues dans les coachings business et c'est pour ça que tu as avec Exponentiel notre mastermind. On répond à ça parce qu'on va chercher aussi sur le finance pro et perso. Et en fait, on se rend compte que tu te payes 1220 depuis un bout de temps. Oui, mais j'avais le chômage avant. Mais le chômage, les gars, c'est le plus gros business angel de tous les entrepreneurs. C'est une évidence. Mais il ne faut pas miser curie sur ça. Il faut penser aussi à prendre son cash. Mais si tu ne le prends pas, derrière, tu ne pourras pas forcément investir. Et surtout qu'en plus, ça apporte plus de sérénité dans ton esprit d'entrepreneur quand tu sais que tu n'es pas obligé de bouffer des pâtes et que ça va aller mieux et que tu commences à avoir aussi du patrimoine perso. Tu prendras des meilleures décisions à côté aussi en tant qu'entrepreneur. Donc moi, déjà, mon conseil, c'est payez-vous bien en premier pour pouvoir investir avec un bon bilan. Si vous n'avez pas la possibilité, matez vos chiffres, les mecs. Matez vos chiffres parce que là, vous avez un problème. Et si tu vois que tu n'es pas rentable au bout de trois ans, alors est-ce que c'est la persévérance ou l'obstination ? Justement, la persévérance, c'est que tu t'es fait valider ton idée. L'obstination, bien souvent, il y a quand même une option de folie là-dedans. Donc à savoir dans quelle partie tu es. Et si tu es dans la deuxième catégorie, pas bon. Et donc, il faudrait peut-être rechanger ton business. Peut-être que tu n'as pas bien vu ton business aussi, mais c'est OK, c'est normal. Quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas ça. Et puis surtout, quand tu ne prends pas le temps de bosser sur ton business, mais dans ton business, ça te shoot en fait. Ça te shoot et en plus, ça peut te démoraliser et des fois, tu peux mettre ton fameux masque le matin. Non, j'aimerais qu'on parle de la banque parce que j'ai cru, j'ai beaucoup étudié l'intelligence financière, j'ai lu tout ce que je pouvais lire de Robert Kiyosaki. Le maître. Père riche, père pauvre. Je fréquente depuis des années des gens comme toi, comme Maxence, comme tous les invités de podcast que j'ai. tu retiens les choses au fur et à mesure. Tu es exposé à cette information. Et j'ai compris que les gens qui investissaient dans l'immobilier, ce n'était jamais avec leur propre argent. Ils utilisent le levier de la banque. Comment est-ce que tu fais ? Tu as été banquier en plus, donc c'est intéressant parce que tu as les deux côtés. Comment est-ce que tu fais pour te mettre la banque dans la poche ? Peu importe ton stade. Peu importe ton statut, tu montres que ton projet est capable de rembourser déjà l'échéance à lui tout seul et que si jamais il y a une merde, que tu es capable aussi de le rembourser. Personnellement avec tes... Voilà. Et du coup, ça veut dire quoi si on va chercher un peu plus loin ? Montrer que ta notation est bonne à la banque. Donc c'est-à-dire si ton coût du risque est bon. Si tu as un profil risqué un peu gamer, cash gamer, non, là tu ne seras pas financé parce que tu es dangereux. Parce que l'argent, ça te crame les doigts. Donc montrer que tu es bon gestionnaire, du coup, ça veut dire que tu lui montres, que tu te dis, diminue ton risque, tu es capable de prendre des bonnes décisions et surtout, c'est que tu sais faire fructifier l'argent. Parce que le banquier, c'est quoi ? C'est un commerçant, le mec. Le mec, OK, il te prête de l'argent, donc il sert un taux d'intérêt, il se fait sa marge, OK, pas de problème avec ça. Et en face, il a son risque. Et plus tu es risqué, plus il va te mettre un taux élevé, ce qui est normal parce que tu es risqué, mec. Alors que si tu es bien et tu montres que tu sais déjà bien traiter ton argent, tu sais traiter l'argent correctement de la bonne manière, ton risque diminue et du coup, ta notation est meilleure, ton scoring bancaire est meilleure et on va te faire plus confiance. C'est pour ça qu'ils analysent les comptes, c'est pour ça qu'ils analysent ta progression d'épargne et que tu es noté en permanence et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ça, je ne savais pas. Par contre, on est clairement noté, on est note. Bien sûr. Parle-nous, ça, on doit savoir. Julien. Une note, en fait, tu es scori, alors après, chacun son barème. Mais plus ou moins. Voilà, tu es noté et tout dans certaines banques. Ah, c'est que tu es interdit bancaire sur un DT et tout le bordel. Bon, là, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, petit conseil, parenthèse, à tous les mecs, vous êtes tous fichés Banque de France. Concentrez-vous à rembourser ces saloperies-là. Une fois que c'est remboursé, c'est effacé et après, vous pouvez faire. Mais concentrez-vous là-dessus. Alors, je sais que des fois, bien souvent, c'est des arsènes dans le parcours d'un conjoint ou conjoint qui vous ont mis dans la merde et tout. Bon, ça, c'est une chose, quoi. Mais franchement, la notation, elle est déterminante. Et chaque banque a ses critères. Mais déjà, est-ce que tu as des agios ? Ding ! Négatif. Tu es souvent dans le rouge ? Ding ! Négatif. Tu n'arrives pas à foutre des départs d'un côté ? Ding ! Négatif. Tu ne fais pas de virement d'épargne tous les mois ? Ding ! Négatif. Tu vois, tu as tout ça ? Puis, alors, il faut prendre aussi un peu certains produits aussi chez eux, forcément. Moi, j'évite les banques en ligne parce que... Je n'ai pas de banque en ligne, d'ailleurs. J'évite ça parce qu'elles ne savent pas financer l'immobilier. Va mettre ton argent aussi dans les banques qui financent. Et pour les Parisiens qui nous écoutent, ne vous faites pas financer par les banques parisiennes parce que les banques parisiennes, elles sont... Elles sont chiantes et elles ne savent pas financer l'immobilier. Clairement. Là-dessus, on va faire simple. Allez dans les banques provinces. D'accord. C'est intéressant. Bien meilleur. Parce que surtout qu'en plus, à Paris, vous serez un peu les petites crottes. Clairement, à Paris, il y a tellement d'argent. Tellement d'argent que toi, tu arrives avec un petit projet à 100 000 balles. Il rigole, toi. Alors qu'en province, c'est mieux. Alors du coup, je donne la mauvaise image de la province comme quoi il y a moins d'argent. Ce qu'il faut aussi. Mais sauf que tu seras plus reconnu et respecté pour ça. C'est intéressant. C'est top. Là, c'est vraiment beaucoup de valeur pour les auditeurs et les auditrices du podcast. J'espère. Là, on a parlé de la banque. J'aimerais qu'on parle maintenant du moment où tu dois convaincre un propriétaire, un vendeur plutôt, de céder ton bien. Quels sont... Enfin, son bien. Quels sont les conseils que tu pourrais partager ? Par exemple, des types de négociations, des principes qui sont intemporels et qui pourraient fonctionner dans toute situation ? Ouais. Le principe fondamental, c'est du culot et avoir les couilles de poser sa négociation sur la table. D'accord. Ça, c'est... Pour moi, c'est déjà le primordial. Après, il ne faut pas y aller non plus comme un gros bourrin. Ça peut marcher sur certains cas si tu as bien analysé ta personne en face. Alors, toi, on a fait un module de plus de 4 heures sur la négo. Donc, ça va être compliqué de te le résumer là. Ouais, ça va être compliqué. Mais, toi, on a même, nous, créé notre chasse au cerf où, en fait, on épuise le cerf pour claquer à la fin. Il est à nous, tu vois. Ce qui marche très, très bien. Il y a eu des... Voilà, millions de négociés avec cette technique-là. Mais, ouais, c'est le culot et oser les propales. En ce moment, moi, je suis en train d'acheter une maison sur Aix. J'ai un peu baissé le prix un peu fort par rapport au marché. Ils n'ont pas du tout l'habitude. Mais là, j'ai du retour positif. Donc, en fait, n'importe où. Il y a eu le culot de le faire. Au pire, le mec, il vous dit quoi ? Il vous dit non. Bon, ben, c'est pas grave. On va réajuster la contre-propos et tout ça. On peut faire. Puis, s'il nous dit non, 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 eh ben, c'est pas grave. C'est pas celui-là. N'oubliez pas que c'est des boîtes. On va chier en un autre. Ne restez pas attachés. N'ayez pas de coup de cœur parce qu'il t'affairait. Et là, dans le négo, t'es mort. T'es mort. C'est comme ça, quoi. Et tu peux rien faire, quoi. C'est intéressant. Donc, il faut vraiment penser en mode business, pas en mode de c'est les projets de ma vie, c'est l'appartement de mes rêves, c'est parfait, etc. Non, mais je me vois vivre là, là, c'est bon, c'est celui-là. Non, faut pas être comme ça. Le ton. Tes phrases. OK. Donc, une fois que ça, c'est réglé, qu'on a négocié, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Signer ? Signer. Le plus rapidement possible pour verrouiller le vordeur, forcément. Et tout ça, ça peut être réglé en six mois ? Toutes les procédures, toutes les étapes ? Oui, jusqu'au financement et encaissement de loyer, tu peux. C'est un programme. Mais par contre, tu bosses et tu ne fais confiance à aucun intermédiaire. C'est que tu les saoules tous. Les gens m'ont oublié, on en est où ? La promesse d'achat, elle est passée ? Oui, c'est bon. OK, on signe quand avec le notaire ? Ah, j'ai contacté le notaire. OK, merci. Tac, tu appelles le notaire. Bon, vous avez bien reçu les trucs. C'est bon, ma signature, vous avez besoin de tous mes papiers. OK, le vendeur, vous l'avez rappelé ? Non, mais il faut que je le rappelle parce qu'il manque des pièces. OK, tac, tu rappelles l'agent immobilier, tu dis, le vendeur, il faut qu'il me l'envoie tous ses papiers pour qu'on signe demain. Ah la vache, on fait une procuration, on ne se fait pas chier à venir, ça va plus vite. Tu t'enchaînes ça et en même temps, tu appelles déjà le banquier, hop, rendez-vous parce que j'ai ça, le projet, je vous l'envoie. Ah, et puis tu arrives sur place, tu t'enchaînes, tu vois. Tu ne lâches rien, le banquier, tu l'appelles toujours après. Bon, alors, on est où le dossier ? Ah, je n'ai pas eu le temps de le monter. Ben, attendez, on se revoit si vous voulez, on le fait ensemble. Tu ne les lâches pas, les mecs. Tu ne les lâches pas. C'est énergivore. Oui. Mais comme le travail, c'est plutôt agréable. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin pour aller bosser, pour faire des routes. On se détend quand même, quoi. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais c'est dur et tout. Ben, si ça, tu trouves ça dur, arrête et va regarder et complète tout ton scoring sur Netflix. Ça ira beaucoup mieux, ta vie. Par contre, il n'y a pas de plainte, quoi. Tout simple. Waouh. Je voudrais qu'on finisse pour parler de ces étapes, qu'on parle de, tout simplement, maintenant que tu as des locataires, quelques conseils, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour l'audience. Il ne faut pas leur donner trop. Je ne suis pas le bit beaucoup trop, peut-être. Non. Mais je suis passionné. Et j'aime les gens passionnés. Ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que tu... Trois conseils pour bien gérer tes travaux, si tu dois en faire, en passant du financement jusqu'à la réalisation, l'exécution. Et après, tu nous parles de comment choisir un locataire et comment virer des locataires. Les travaux, négocie tout et deux biches, demande détaillé. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième, vérifie tes artisans. Troisième, sois un chien sur ton chantier. C'est-à-dire que tu ne lâches rien, tu es tout le temps dessus. Tu ne peux pas le déléguer, ça ? Tu es pour un mètre de chantier ? Ça aussi, tu as... Là, si tu peux, mais même, tu ne lâches pas, c'est ton chantier, et lui, il s'en fout, ça ne le changera pas trop à la fin de son salaire. Il faut remettre la pression. Moi, personnellement, je remets la pression. C'est ce qu'on retient. Tu n'as pas le choix. Et pour les locataires, chercher le bon profil, pour moi, c'est aussi... C'est le même travail que trouver un appartement rentable, pour moi. Parce que, il faut être sûr de sa solvabilité, être sûr aussi du profil. Toi, que ce ne sois pas un mec qui arrive avec trois bergers allemands et tout, derrière, qui t'a planqué. Fais du logement Cali, tu auras du locataire Cali. Ça, c'est un peu le respecté aussi. Tu fais du tas de merde, forcément, tu n'auras pas forcément la meilleure des populations. Donc, respecte ça. Si tu respectes le locataire et ton appartement, ça va être ok derrière. La valeur. C'est simple. Là, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier ou qui veut améliorer son immobilier, il a toutes les étapes, il a toutes les bases. Parce que je connais beaucoup de personnes qui se sont lancées et qui me rapportent constamment que j'ai tel souci avec les travaux. Mais c'est parce que j'ai payé souvent un cousin ou quelqu'un pour faire des travaux. mais ne payez pas ça. Ah bah tiens, les cinq erreurs à ne pas faire ? Prendre ton beau-frère. Oui. Prendre ton cousin. D'accord. En l'occurrence, sauf le mien, parce que c'est un cousin en or, ces gens. Mon associé aussi. Donc déjà, éviter avec la famille. C'est bien. Ou des mecs un peu hommes à tout faire, tu sais. Ah mais je le connais, ils bossent bien et tout. Voilà. Donnez pas trop gros à un artisan. Là, moi j'ai acheté un immeuble de 16 lots. C'est pas un artisan que je prends là. Qu'est-ce que tu prends ? Là, c'est une entreprise générale. Donc c'est mieux de prendre des entreprises. En général, c'est mieux de prendre des entreprises que des artisans ? Non, pas forcément. Mais là, le problème de l'artisan, c'est que dans l'année, il va peut-être rénover 40 appart. Je dis une bêtise, peut-être moins quand même. 16 lots, ça va leur faire peur et ça va les essouffler. Oui. Et du coup, il va s'essouffler, il va se démotiver et puis il va y avoir un peu plus de merde qui va être fait et tout, malheureusement. Parce qu'en fait, ce qui est malheureux, c'est que les artisans, bien sûr, on leur dit, tiens, tu vas faire ça parce qu'à l'école, t'es nul, tu vas être artisan plus tard. C'est complètement con. C'est celui des évalués alors que les artisans peuvent gagner très, très bien leur vie. Et bien plus qu'un cadre à la défense qui remplit ses tableaux Excel toute la journée et qui n'a pas de sens dans sa vie. Mais bon bref, et qui est sous le néon. Et ils n'ont pas de... On ne leur apprend pas dans leur étude la gestion client. Donc la gestion d'un projet. On ne leur apprend pas ça. Donc forcément, les mecs, ils peuvent être un peu sous-pollet, ils sont un peu trop cash et puis alors eux, ils sont plus sensibles sur leurs émotions. Et donc la gestion de l'artisan, il faut faire gaffe aussi quoi, tu vois. Et c'est vraiment dommage. On leur met un peu de gestion client un peu de gestion pour le gêner dans leur étude. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Et surtout, c'est qu'ils se font. Ils se font. Moi, je vais les artéans avec qui je bosse. Ils gagnent bien. Un pombier, pour moi, il prend 5000 euros par mois quoi, tu vois, ceux qui bossent bien. C'est magnifique. Et il est bon. Oui. Et il est bon. Et surtout, c'est qu'il fait du 8h-17h, c'est fini à sa journée le soir. il n'a rien de facture. Mais après, s'il se démerde bien, il délègue bien, c'est OK, tu vois. Non, c'est super intéressant. C'est super intéressant. En tout cas, j'ai assisté à votre séminaire, même si je travaillais et que je devais animer. Puis j'écoutais. Et puis grand écart américain, quand même. On le voulait, sûr. J'ai écouté. Et merci pour la valeur que vous apportez parce que je trouve ça magnifique parce que là, on n'a pas énormément parlé de toute l'histoire par souci de concision parce que vous la racontez dans d'autres podcasts également, sur votre site internet, sur des vidéos. D'ailleurs, je vous invite, très chers auditeurs, très chères auditrices, à aller vous abonner à la chaîne YouTube, au TikTok et à l'Instagram également. Investe Renta, Jean et Julien, vous allez trouver ça sans souci. Je mettrai tout dans la description du podcast. Mais vraiment, vous changez la vie des personnes parce que permettre à quelqu'un d'avoir des sous qui tombent en automatique et lui laisser plus de temps pour s'occuper de ses enfants, renouer avec des passions, juste se reposer, se refaire une santé, c'est incroyable. Et vous, dans votre histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 15 ans, aujourd'hui, tu es en fin de trentaine, il n'y a moins de 15 ans, tu n'étais pas dans cette situation-là. Et ton cousin non plus parce qu'il n'était pas là, mais il faisait des réparations de l'entretien plutôt d'installation. Il y a aussi sort d'eau dans les caves. Dans les caves, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Vous étiez déjà dans la vie adulte et post-étude. Donc ça montre aussi que les choses peuvent changer relativement rapidement si on y écoute des gens comme vous. Oui, c'est ça. Et toi, en plus, nous, on aurait bien aimé avoir des mentors. Oui. Parce que que ça soit immobilier, bourse, puis entrepreneuriat aussi, tu vois, clairement, on aurait bien aimé avoir des mentors parce que ça évite de perdre beaucoup de temps, de l'énergie, c'est incantifiable, et de l'argent qui est quantifiable. Et sincèrement, on aurait fait moins de conneries dans ces trois domaines. Bon, l'entrepreneuriat, on a beaucoup moins fait de conneries parce qu'on avait déjà tout notre background de IMO qui est quand même dans l'entrepreneuriat. On a beau dire ce qu'on veut. Tout à fait, on analyse tout de manière très froide. Parce que, voilà, tu peux mettre de la passion dans ce que tu fais, mais dans l'analyse, ça, il n'y a pas de passion. Il faut être froid pour bien analyser. Et nous, des fois, il y a des trucs qui ne te plaisent pas, mais c'est la vérité, donc tu corriges et tu fais. Clairement. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent et qui sont motivées pour aller plus loin peuvent travailler avec vous ? Ça dépend sur quelle thématique. On veut acheter des appartements. En 2024, on veut avoir du cash flow. On aura déjà en 2023 si tu bosses-là avec nous dès le début. Bon, OK, parle-nous. Alors, si vous voulez, vous nous contactez en MP ou vous prenez rendez-vous sur notre profil Insta ou même sur notre site internet investeurenta.com. OK ? Il y a imoranta.com, il y a boursoranta.com. Si vous avez envie de mettre toutes ces stratégies-là puissantes et vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec nous et vous tomberez sur nos conseillers pédagogiques et on fera le pouvoir, on fera un état des lieux de où est-ce que vous en êtes, vos finances et surtout vos objectifs et vos rêves. D'accord ? Et on verra si on vous accompagnera, on vous fera une proposition d'accompagnement. Bien sûr, il y a des prérequis. Alors, aussi, il y a une chose, c'est qu'on ne cherche pas, nous, spécifiquement de nouveaux clients. Nous, ce qu'on veut, c'est des histoires à succès, c'est des hauts potentiels. Nous, on sélectionne, en fait, les personnes à qui on va bosser parce qu'on va quand même passer du temps avec vous et que, de toute façon, on tombe sur l'écran, on n'a pas envie parce qu'on a fait en sorte de sortir du salariat et des collègues imposés pour justement pas en avoir derrière dans une aventure entrepreneuriale. Donc, voilà, on sélectionne aussi. Si on voit que le feeling, ça passe, ça va le faire. Si ça passe pas, et des deux côtés, que même si vous dites « Ah, non, c'est bon, je ne les aime pas et tout », déjà, normalement, tu ne prends même pas rendez-vous. Mais, nous aussi, on aura le feeling aussi si on voit que ça va être compliqué et tout parce que tu es con, mais bon, désolé. Par contre, si tu es débutant, c'est aucun problème. Si tu ne comprends rien, ça, c'est autre chose. Et là, nous, on adore ça parce que tu n'as pas pu faire de conneries avant si tu es totalement débutant. Et là, c'est super bien. Donc, vous nous contactez et si vous voulez mettre les stratégies puissantes en IMO et en Bourse, on vous conseille aussi d'attaquer très rapidement la Bourse. Et puis, même sans ça, que ce soit avec ou sans nous, non, c'est vous. ça, c'est pour la partie IMO et Bourse. Et la partie donc vraiment entrepreneuriale pure et dure, alors celle-là, on est très drastique sur les conditions. C'est un mind exponentiel. On est uniquement sur sélection ou recours. Et si vous voulez vraiment vous sécuriser dans votre business et le faire croître et ne plus vous sentir seul à galérer dans vos choix ou même dans vos process, parce que moi, je pense que tout part en fait d'une carte des processus, des risques pour savoir c'est quoi votre business et vous voulez vraiment aller plus loin et décoller et être dans un mastermind avec du level ou des petits levels, toi, mais vous voulez quelque chose de sérieux, vous nous contactez aussi. Vous pouvez nous faire sur contact.imoranta.fr. Ça fonctionne. Nous contactez aussi en MP. On communique moins là-dessus parce que ce n'est pas notre fer de lance premier des réseaux sociaux mais c'est quelque chose qui nous tient aussi énormément à cœur donc n'hésitez pas si vous voulez vraiment faire un game changer dans votre live d'entrepreneur, n'hésitez pas à venir nous voir et on chiffre d'affaires. C'est minimum, minimum, ça sera 200 000. Si vous n'avez pas fait 200 000, on ne vous acceptera pas. Après, il y a toujours une ou deux exceptions, tu sais, mais on sera très, très dur là-dessus et on s'est associé avec Jean et Damien qui a une très belle agence aussi et qui est brillant aussi et donc là, on a vraiment bossé et on a fait un truc, il y a 5 piliers, il y a plus de 40 thèmes, implémentation, on ne vous lâche pas et deux rencontres physiques dans l'année. Donc voilà, les amis, je crois que je vous ai tout dit là-dessus et puis je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va être long et puis ça va être chiant aussi. C'est super. Est-ce que, je ne sais pas parce que j'aurais peut-être pu t'en parler avant, est-ce qu'il y a quelque chose, un petit bonus, un petit freebie, quelque chose qu'on pourrait partager aux gens qui ont écouté le podcast un petit... Ou même qui veulent prendre le mastermind. Par exemple, s'ils disent qu'ils viennent de la part d'une toy, du podcast La Percée, est-ce qu'ils peuvent obtenir quelque chose ou un big up ou un... Ouais, alors déjà, tu parles avec eux et puis tu me diras parce que je te pose la question, est-ce qu'il est bon lui ou pas ? Ok. Voilà. Et que si tu me dis, ok, c'est bon, ça va le faire, si c'est juste comme ça, je vous dirai non. Je suis désolé. Très bien. On est très sélect, mais on sait qu'on va vraiment changer la vie encore plus de l'entrepreneur. Magnifique. C'est top. Et si vous voulez, tiens, ça me fait penser, si vous voulez, je t'enverrai le lien d'une page où c'est notre intervention du séminaire qu'on a fait au 1er et 2 octobre. Un peu de notre histoire. On a parlé d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, je t'enverrai le lien. Tiens, comme ça, l'habitude, ça vous le réserve aux clients. Ah voilà, parfait. Super. Un cadeau, tiens. Ça va inspirer. Le but, c'est vraiment ça le but du podcast La Percée, c'est de donner toutes les clés pour juste qu'on puisse vivre de nos passions et être tranquille. C'est ça. Parce que c'est l'histoire de ma vie. J'ai pu avancer, je veux le partager à d'autres personnes et là, tout ce qui peut aider, donc l'investissement immobilier, l'investissement boursier, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas à l'école techniquement, je veux les partager et je suis très content que tu aies pu venir, qu'on ait pu se faire ça parce que c'était jamais évident avec les emplois du temps et la localisation, toutes ces choses-là. Et les retards SNCF aussi. Bon, on les embrasse. Donnez-moi des sous. Sponsorisez le podcast. C'est là qu'il ne perd pas le nord. Mais il va être en retard du coup ton podcast. C'est très gaffe. Comme je t'ai analysé tout à l'heure, tu vois, la SNCF, alors ils ne respectent pas leurs horaires, mais ils respectent leur retard. Donc, tu vois, ils sont quand même pas mal. Ça sonne bien. Ça sonne bien. En tout cas, très chers auditeurs, très chères auditrices, j'espère que ce contenu t'a plu. Avec Julien, comme d'habitude, fais une capture d'écran sur Spotify, Apple Podcast, n'importe où et mentionne-moi sur Instagram. Mentionne également Investoranta sur Insta sans souci. Comme ça, on pourra voir, on pourra repartager et aussi, ça pourra aider les personnes. On connaît tous quelqu'un qui a besoin d'être aidé et parfois même qu'on ne le connaît pas, mais il est là. Il y a quelqu'un dans notre entourage qui a besoin d'aide et ce contenu peut peut-être faire la différence pour lui. Donc, partage-lui et de même, si tu aimes ce genre de format, sache que j'ai une newsletter quotidienne depuis 2018, tu le sais, dans laquelle je partage tous les jours tout ce que j'apprends pour monétiser tes passions et économiser ton temps. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description du podcast. Sinon, sur le site notoi.fr, tu le trouveras sans souci. du contenu, des conseils, de tout ce que j'ai pu apprendre. C'est là pour toi. N'hésite pas à t'y inscrire. En tout cas, très chers auditeurs, très chères auditrices, merci pour ta constance. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Ça montre que t'es vraiment motivé. Écris, cache-flot, tiens. Allez, cache-flot. En commentaire, si tu écoutes le podcast sur YouTube, comme ça, ça nous permettra de savoir que tu es allé jusqu'au bout et que t'es vraiment déterminé. D'ici là, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Ça va, ça a été ? Ça va ? Je t'assure que tu vaux mieux que ça. N'abandonne pas. Je t'assure que tu vaux mieux que ça.